Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons démontrer que pour une fonction positive croissante, f définie sur un intervalle AB, la fonction qui a x associé l'intégrale entre a et x de f de t dt est une primitive de petit f. Pour cela, nous allons commencer par quelques rappels. Nous émettrons une conjecture avant de rédiger la démonstration. Commençons par quelques rappels. Nous allons revoir ce qu'est une fonction dérivable, nous allons revoir ce qu'est une primitive, et enfin, ce qu'est une intégrale, ces trois notions étant indispensables dans la rédaction de la démonstration. Commençons par revenir sur une fonction dérivable. On dira que f est une fonction dérivable sur un intervalle i de R si, pour tout antécédent x0 appartenant à l'intervalle i, alors la limite du taux de variation en x0, c'est-à-dire f de x0 plus h moins f de x0 sur h, existe lorsque h tend vers 0. La limite du taux de variation quand h tend vers 0 existe bien. On va définir la fonction dérivée f' de la sorte, en appelant f' de x0, cette limite. Voilà ce qu'est la définition d'une fonction dérivable. Revenons maintenant sur ce qu'est une primitive. Si nous nous dotons d'une fonction dérivable sur un intervalle, une fonction f, on peut donc lui calculer sa dérivée f', vous devez savoir que la primitive est le procédé de calcul inverse à la dérivée, c'est-à-dire que si f' est une dérivée de f sur un intervalle, alors f est une primitive de f'. Et si F est primitive de f sur un intervalle, alors F a comme caractéristique que quel que soit x appartenant à l'intervalle, sa dérivée à F, F' de x, est égale à f. La dérivée de la primitive est donc égale à la fonction. Terminons les rappels en revenant sur ce qu'est une intégrale. Notez comme ceci, l'intégrale entre a et b de f de x dx. Pour une fonction f qui est positive et croissante sur un intervalle, comme l'énoncé nous le suggère, nous appellerons l'intégrale entre a et b de la fonction, la partie qui est colorée, l'air sous la courbe, entre a et b, et l'axe des abscisses. Vous devez savoir que l'intégrale entre a et b de f de x dx est égale à la différence des primitives entre b et a, c'est-à-dire que l'intégrale entre a et b de f de x dx est égale à F de b moins F de a, si F est une primitive de f. Enfin, lorsque l'on écrit l'intégrale entre a et b de f de x dx, la variable x ici est une variable muette qui sert à calculer l'intégrale, l'air sous la courbe, mais c'est exactement égal à l'intégrale entre a et b de f de t dt. Et n'importe quelle autre variable, f de u, du, peu importe, cette variable, savant à calculer l'air sous la courbe, n'est pas une variable qui intervient dans le calcul, les bornes étant a et b. Cette variable est muette. Et nous allons, à partir de l'intégrale, définir une fonction, quelle que soit x appartenant à l'intervalle a, b, on peut définir une fonction qui serait l'intégrale entre a et x de f de t dt. Et comprenez bien maintenant que la variable est x, l'antécédent de la fonction que je suis en train de définir est x, et la variable t est une variable muette qui n'intervient pas. Et donc on peut définir une fonction, f de x, qui est égale à l'intégrale entre a et x de f de t dt. L'expression que nous allons obtenir par le calcul sera bien une fonction de x, puisque x est une borne de l'intégrale. Et la question qui nous anime dans cette démonstration est de montrer que cette fonction définie ainsi est bien une primitive de f. Et mettons une conjecture pour savoir si cette fonction, f définie de la sorte, est bien une primitive de f. Prenons un exemple, définissons une fonction définie par exemple sur l'intervalle 0, 2, avec une fonction f définie par f de x est égale à 2x, une fonction extrêmement simple. On peut calculer une primitive de f qui pourrait être x au carré. Un peu longé maintenant, g de x, la fonction définie par l'intégrale entre 0 et x de f de t dt. Calculons l'expression de cette fonction pour calculer l'intégrale entre 0 et x de f de t dt. Nous l'avons rappelé tout à l'heure. Il s'agit donc de calculer la différence des valeurs de la primitive au banc de l'intégrale. Donc g de x est égale à la valeur de t carré entre 0 et x, soit x carré moins 0 carré qui est égale à x carré. On obtient bien que g est égale à f et on a bien montré qu'une primitive de f est bien égale à l'intégrale entre 0 et x de f de t dt. L'exemple que nous prenons confirme donc la propriété qu'on nous demande de justifier. Évidemment, un exemple ne suffit pas. Il va nous falloir faire une démonstration générale. Nous cherchons donc à montrer que pour une fonction positive croissante petit f sur un intervalle, la fonction définie par l'intégrale entre a et x de f de t dt est une primitive de petit a. Nous allons donc partir d'une fonction positive et croissante sur un intervalle a, b. et nous allons poser, quel que soit x appartenant à cet intervalle, grand f de x, l'intégrale entre a et x de f de t dt. Notre objectif va être de montrer que grand f est nécessairement une primitive. Comment montrer qu'une fonction est une primitive d'une fonction petit f ? En vertu de ce que nous avons rappelé tout début de la démonstration, cela revient à prouver que la dérivée grand f prime est égale à petit f. Si nous prouvons que grand f prime de x est égale à petit f de x pour tout x de l'intervalle, alors nous aurons prouvé que grand f est une primitive de petit f. Pour démontrer que grand f prime de x est égale à petit f de x, il faut prouver d'abord que grand f est dérivable sur l'intervalle. La fonction avec laquelle nous partons, grand f de x, qui est égale à l'intégrale entre a et x de f de t dt, est-elle dérivable ? Nous ne le savons pas. Donc la première étape va consister à prouver que cette fonction grand f est dérivable, puis de calculer sa dérivée et de prouver que sa dérivée est bien égale à f. Voilà le plan de la démonstration. Commençons donc à démontrer que grand f est une fonction dérivable sur l'intervalle a, b. Dotons-nous d'un antécédent x0 appartenant à l'intervalle a, b, d'un réel h non nu, de telle sorte que x0 plus h appartient toujours à l'intervalle a, b. On va considérer dans cette démonstration au début que h est positif. Nous verrons en fait à la fin que h pourra être négatif. Cela ne changera pas, mais par simplicité pour la démonstration, partons avec un h positif. Si f est dérivable sur l'intervalle a, b, nous l'avons rappelé au début de vidéo, que ça veut dire que la limite quand h est envers zéro de ce taux d'incroissement existe. Nous allons donc essayer de prouver que la limite de cette expression quand h est envers zéro existe. Et pour diviser le travail, nous allons d'abord commencer par travailler que sur le numérateur et calculer f de x0 plus h moins f de x0. Cette expression est donc égale à l'intégrale entre a et x0 plus h de f de t dt moins l'intégrale entre a et x0 de f de t dt. Nous avons une soustraction de l'intégrale et vous savez que cette expression est égale à plus l'intégrale entre x0 et a de f de t dt. On peut, en intervertissant les bornes de mon intégrale, on change son signe. Écrit comme ceci, on voit maintenant apparaître une somme de deux intégrales dont la borne supérieure de l'une est égale à la borne inférieure de l'autre, petit a, et donc par la relation de Schall appliquée au calcul intégral, on montre que l'expression que nous calculons est égale à l'intégrale entre x0 et x0 plus h de f de t dt. Regardons maintenant concrètement, graphiquement, à quoi correspond cette expression. Nous avons représenté à droite une fonction quelconque, admettons qu'il s'agit de la fonction f, nous nous sommes dotés d'un réel x0 et plaçons x0 plus h avec donc h positif, comme nous l'avons précisé tout à l'heure. L'intégrale entre x0 et x0 plus h de f de t dt est donc égale à l'air violette sous la courbe. L'idée va être d'encadrer cette R-là et cette R-là, qui est en violette, est comprise entre l'air de deux rectangles. D'abord, l'air du petit rectangle représenté là qui aurait comme hauteur simplement l'image de x0, f de x0. L'air d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. La largeur de ce rectangle est petit h, la hauteur f de x0. L'air de ce rectangle, qu'on peut appeler A1, par exemple, serait h fois f de x0. L'air sous la courbe est par contre inférieure à l'air de ce grand rectangle défini en hauteur par l'image de x0 plus h. Et l'air de ce grand rectangle, qu'on pourrait appeler A2, serait longueur fois largeur h fois f de x0 plus h. Et l'idée est de dire que l'air sous la courbe est donc comprise entre les deux R, comme cela est représenté graphiquement, et si on l'écrit algébriquement, A1 est inférieur ou égal à A inférieur ou égal à A2, et en remplaçant par les expressions que nous avons trouvées, cela nous amène à cette inégalité, h fois f de x0 est inférieur ou égal à l'expression que nous étudions, inférieur ou égal à h fois f de x0 plus h. Rappelez-vous, notre objectif est de montrer que f est dérivable sur l'intervalle et donc de calculer le quotient f de x0 plus h moins f de x0 sur h, puis d'étudier cette limite quand h tend vers 0. Cette expression-là est en fait égale à 1 sur h intégrale entre x0 et x0 plus h de f de t dt. De l'inégalité que nous venons d'obtenir, il suffit donc de diviser par h les trois membres de mon inégalité. Comme h est positif, l'inégalité va rester dans le même sens, c'était tout l'intérêt de se doter d'un h positif en début de démonstration. L'inégalité ne change pas de sens et cela me permet d'écrire que f de x0 est inférieur ou égal à 1 sur h intégrale entre x0 et x0 plus h de f de t dt inférieur ou égal à f de x0 plus h. Il s'agit exactement de f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Nous avons donc au milieu de notre inégalité exactement l'expression avec laquelle nous voulons travailler et nous souhaitons montrer que la limite quand h tend vers 0 de cette expression existe bien. Comme cette inégalité est vraie pour tout h positif, cette inégalité reste vraie si on fait tendre h vers 0 et donc la limite quand h tend vers 0 de f de x0 est inférieure ou égale à la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h inférieure ou égale à la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h. Et là, on n'est pas très loin d'avoir gagné puisque à gauche, la limite quand h tend vers 0 de f de x0 est exactement égale à f de x0, h n'intervient pas, et dans le terme de droite, la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h, comme f est continue sur l'intervalle, quand h tend vers 0, cette limite est exactement égale à f de x0. On a donc montré que la limite quand h tend vers 0 de l'expression qui nous intéresse est comprise entre deux nombres qui sont égaux. Et là, en appliquant le théorème des gendarmes, lorsqu'on a la limite d'une expression qui est comprise entre deux nombres identiques, eh bien, nécessairement, la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h est égale à f de x0. Nous avons fait la démonstration avec h positif. Cette démonstration fonctionne de la même manière avec h négatif. Ce cas n'est pas traité dans la vidéo, mais fonctionne parfaitement bien. On vient donc de montrer que f est une fonction dérivable en x0, c'est la définition. Et comme nous sommes partis d'un x0 quelconque sur l'intervalle ab, alors on peut en déduire que la fonction f est dérivable sur l'intervalle ab. Et on en déduit alors que f' de x est égale à f de x sur l'intervalle ab. Lorsque l'on dérive f, on tombe sur f, cela veut dire qu'une primitive de f sera f. f est donc une primitive de f. Et on a bien montré que quel que soit x appartenant à l'intervalle ab, f de x définie par l'intégrale entre a et x de f de t d t est une primitive de f. Et donc, nous avons démontré la proposition qui nous est demandée que pour une fonction positive croissante sur un intervalle ab, la fonction définie par l'intégrale entre a et x de f de t d t est une primitive de f. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada